Bonsoir, 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 bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Nous allons encore parler un peu sur cette histoire de 2 milliards de dollars que le CNRD a voulu prêter à 6 ans. Donc, les secrets commencent à tomber. Mourana, le ministre de l'économie, était devant le CNT. Famille, c'était vraiment du magouille. Ces gens-là pensent que non, les Guinéens, on n'a rien dans la tête. C'est parce qu'ils ont pété qu'ils ont eu peur. Et Ryo Tinto aussi a pris drap. Maintenant, voici ce que dit Mourana. Qu'il n'a pas fait ça de lui-même. Baouri, qu'il n'a pas réagi seul. Dans l'affaire des 2 milliards, Baouri était informé. Ah, Baouri, Baouri, Mamadi Doumbouya n'est qu'un simple guignol. Voilà. C'est que Mamadi n'est au courant de rien. Les responsables du CNRD décident ce qu'ils veulent. Les ministres, ils font ce qu'ils veulent. Mamadi n'est pas un administrateur. Mamadi n'a pas de niveau d'études. L'administration est dans leurs mains. Comment vous pouvez aller signer un contrat de 2 milliards ? Le CNT n'est pas informé. Le peuple de Guinée, les médias, personne n'en parle. C'est quand l'affaire explose maintenant. Vous avez eu peur. Donc, Baouri, vous vous êtes, vous dites que vous êtes un premier ministre. Vous êtes venu pour aider le peuple. Baouri, Baouri doit passer devant aussi le CNT pour aller dire sa part de vérité. Baouri, vous, vous avez parlé ici, critiqué la gestion du gouvernement du président Fakou Kondé. Donc, Baouri, comment vous pouvez pousser le ministre de l'économie à aller signer cet accord de 2 milliards sans que les Guinéens ne savent, sans que le Parlement... Ah non, Baouri, ah non, mais la Guinée, c'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. La Guinée, qu'est-ce que c'est ? Malédiction. Mourana, le ministre, il était devant le Parlement. Il dit qu'il n'a pas pris ça de lui. Il n'a pas décidé tout seul. Baouri fait partie. Et je vais rappeler à Mourana, quand vous parlez de l'accord cadre de 20 milliards que le gouvernement du président Fakou Kondé a signé, il ne faut pas comparer les choses. Si l'accord cadre a été bloqué à cause de vous, c'est comme ça qu'on trompe le peuple de Guinée. Que nous prenez l'exemple de l'accord cadre. Vous ne savez rien de l'accord cadre. Mourana, je sais que vous êtes un économiste, mais arrêtez de mentir. Ne prenez pas l'exemple de l'accord cadre de 20 milliards et les 2 milliards que vous, vous avez voulu prêter. Le président Fakou Kondé l'a dit devant tout le monde. Je crois que je dois avoir une vidéo même de ça ici, si je ne me trompe pas bien. Voilà. À Bigeon, il avait dit ça devant ses amis africains. Mais lorsque... Voilà. Écoutez. Écoutez, on va venir sur... Partagé. Ensuite, évidemment, nous nous battons pour le transguiné, c'est-à-dire le chemin de fer. Voilà. Nous avons beaucoup souffert de multinationales. Voilà. Écoutez bien. Il est un taux à gérer notre mineur de fer. En jachère, comme on met un champ en jachère, pour exploiter son mineur de fer d'Australie. Parce que notre mineur de fer est un magnétisme riche, si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur mineur de fer. Pendant des années, donc, ils ont géré notre mineur de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les riches. Parce que très souvent, ils nous disent la tenue qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir. Ils peuvent dire... Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble, pourquoi nous devons vendre notre mineur de fer dehors ? Pourquoi nous ne devons pas transformer en acier ? Mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un état. Mais si on est ensemble dans l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas créer des sociétés où la Côte d'Ivoire a 5%, les Sénégales a 10%, 10% et à ce moment-là, on peut transformer le meilleur de fer en acier ? Et nous sommes, aujourd'hui, on va être le plus grand consommateur d'acier. Ce que les gens ne comprennent pas, tout le monde parle de la Chine comme le plus grand marché. Écoutez, hein. C'est pourquoi nous avons aussi un accord stratégique avec la Chine, dernièrement, lors de mon voyage du temps. Voilà, écoutez bien. Écoutez, très bien. Infrastructure contre mine. Parce que si nous avons, si nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie, nous avons un grand problème en Guinée, c'est les routes. Nous n'en avons pas de routes. Donc, nous allons faire un accord stratégique. Mais attention, notre accord stratégique ne veut pas dire qu'on donne une mine à la Chine. Non. Voilà. On dit, tant, on est donné tant de milliards pour telle infrastructure. Donc, ça correspond à quoi au niveau de l'poxie ? Si ça correspond à 2 milliards de tonnes de bauxite, et que nous avons 4 milliards, évidemment, on ne vous donne pas la bauxite. On vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards, à partir de 2 milliards maintenant. On ne va pas commettre l'erreur que les Aïd avaient fait en donnant contrôle. Voilà. Mourana, ministre de l'économie, vous avez écouté. Ça, c'était lors du forum économique à Bijan. Donc, quand vous venez mentir aux Guinéens, vous vous partez signer des accords sans que le peuple ne sache. Maintenant que c'est gâté. Le président Fakonde a bien expliqué. Ça, c'était à Bijan. Lui, il ne s'est pas caché pour signer des accords au nom de la Guinée. Si l'accord cadre aujourd'hui est bloqué, c'est à cause de vous. Je l'ai dit, si aujourd'hui la Guinée n'a pas de courant, c'est aussi simple. Nos partenaires, ceux qui sont venus aider la Guinée, à voir les barrages. Il y a des accords qui ont été signés. Et les bandits, le CNRD, n'ont pas respecté ses engagements. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous partez devant le CNT, pour mentir devant le peuple. Ah, voilà, les 2 milliards, c'est comme l'accord cadre des 20 milliards. Non, 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 non. Vous avez mentir. Vous, c'est-à-dire, les documents d'engagement que la Guinée a signés avec Rio Tinto, c'est ce document que les bandits ont pris pour aller prêter de l'argent. Rio Tinto a été surpris. Tout le peuple de Guinée a été surpris. De voir que les bandits sont allés demander de l'argent. Quelque chose qu'on n'a pas encore exploité. Et vous venez parler de l'accord cadre. Le président Al-Fakoné a brièvement expliqué, lors du forum économique d'Abidjan. Donc, Mourana, il ne faut même pas mentir. Voilà, on vous a pris la main dans le sac. Baoury fait partie. Mamadi Doumbouya, lui-même, il est surpris. Parce que même Mamadi, ah, Mamadi n'est pas économiste. Mamadi n'est pas administrateur. Mamadi vous dit, ok, faites quelque chose pour que l'économie se porte bien. Maintenant, les bandits, ils ont voulu créer une banque du côté de Kassa pour que les narcos puissent blanchir leur argent. L'idée de créer une banque du côté de Kassa, Banque, Oxford, qui ? L'idée vient de qui ? Vous avez vu ? Ils sont là à tromper le peuple, à mentir, à faire des complots, à voler l'argent du contribuable guinéen. Vous pensez que vous allez tromper ? Vous avez fermé les médias pour ça. Si les médias étaient là, je ne pense pas que ça allait arriver. Parce qu'eux, ils pouvaient se déplacer, aller dans les ministères pour poser des questions. Vous avez vu quel pouvoir s'il n'y a pas de médias ? Vous avez vu quel pouvoir si les gens ne s'interrogent pas sur la gestion du pays ? Mais c'est seulement le CNRD. Ils sont allergiques aux critiques. Ils ne veulent pas que quelqu'un les pose des questions. Voilà. Maintenant, on va encore parler du ministère de la Défense. Vous avez vu les images là ? C'est bel et bien le ministère de la Défense de la Guinée. Et vous voyez le chef d'état-major Ibramassori Bangoura sur la photo. Regardez Ibramassori Bangoura. Vous voyez deux Toubabous en beret vert qui sont à côté d'eux. Quand on vous dit que la Guinée, des accords militaires ont été signés. Il y a des documents que j'avais publiés ici. Il y a même deux ans de cela. Idi Amin en France. Avec l'état-major des forces armées de France. Ils ont signé des accords stratégiques. Qu'on le veuille ou pas, ils sont en train de nous tromper. Et nous allons dire à nos frères maliens. A nos frères maliens, de faire très attention. Parce que la présence de ces bases militaires en Haute-Guinée, c'est pour déstabiliser le pays frère, le Mali. On le dit ça aux Maliens. Il faut vérifier. Tous ceux qui rentrent sur vos territoires, ils sont prêts aujourd'hui à donner la nationalité guinéenne à des mercenaires pour aller déstabiliser le Mali. Mali qui se fait passer pour un panafricaniste. Idi Amin qui se fait passer pour un panafricaniste. Bala Samoura, expliquez-nous ça là. Expliquez-nous. L'armée guinéenne est infiltrée. La Jeanne-Amérie, je vous ai montré la dernière fois les photos de la Jeanne-Amérie. Même la police guinéenne, toutes nos unités sont infiltrées aujourd'hui. C'est la France qui nous commande. C'est la France qui dicte tout. Le temps du président Fakonde ici. Lorsque les intérêts de la France sont menacés, comme l'a dit le président Fakonde, vous avez suivi la vidéo. Attendez, je vais remettre le départ. Parce que quand on parle à des gens, le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat. C'est un coup d'état contre la Guinée. Voilà. Écoutez, écoutez, ça ne dure pas. Ensuite, évidemment, nous nous battons pour le transguinéen, c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Furukaria. Mais vous savez, nous avons beaucoup souffert de multinationales. Voilà. La vérité que le président Fakonde a dit, nous avons beaucoup souffert de multinationales. Et c'est pourquoi nos pays n'avancent pas. Ces multinationales, si c'était des entreprises nationales, la vente de bauxite, si ces entreprises-là, c'était des entreprises de chez nous, l'argent, les revenus, c'était dans nos banques qu'on mettait, même les banques privées, nos pays ne seraient pas comme elle est aujourd'hui. Chaque Guinéen pouvait aller prêter de l'argent dans les banques pour faire des grands projets. Mais ces multinationales, quand ils viennent piller nos recherches, ils envoient les revenus de ces minéraux-là dans leurs pays, en France, en Australie, aux États-Unis, un peu partout, en Chine, en Inde, au Canada. Et c'est ce que les Guinéens, nous les Africains, nous la nouvelle génération, nous devons comprendre. Le coup d'État, ce n'était pas pour le troisième mandat. La France se servait de ces loudalés. La France se servait de l'opposition guinienne. La France se servait des activistes, comme le FNDC, pour combattre le présent Alpha Condé. Comme s'ils étaient là pour la démocratie. Comme s'ils étaient là pour l'État des droits. Une fois que leurs intérêts sont menacés, comme le président Alpha Condé avait retiré Simandou dans les mains du multinational français, franco-juif, Bernie Steinmet. Là, ils se sont mis contre le président Alpha Condé. Parce que ce qu'ils voulaient, que Simandou, qui avait été acheté à cent et quelques millions, reste dans les mains de Bernie Steinmet. Vous savez que Bernie Steinmet avait vendu d'ailleurs 49%, je crois bien, de Simandou à une société brésilienne à plus de 2 milliards. Quelqu'un qui vient en Guinée, qui fait de la marmaille. L'ancien ministre, je crois, des mines de l'Ansona Conté, M. Thiam, a eu des problèmes aux États-Unis ici pour ça. Ici aux États-Unis, pour ceux qui sont aux États-Unis, demandez, l'ancien ministre de l'Ansona Conté a eu des problèmes ici. Parce qu'ils ont corrompu nos cadres, ils ont acheté Simandou. Le président Facondé est venu, il a mis pied sur ça. Voilà, donc Bernie Steinmet a perdu, la Guinée a gagné. Et aujourd'hui, ces accords n'ont pas été respectés. Les accords que le président Facondé a signés avec les Chinois, le CNRD n'a pas respectés. Aujourd'hui, ils font venir d'autres partenaires, ces mêmes multinationales, pour venir piller. Et au temps du président Facondé, pourquoi les Guinéens ne se posent pas la question ? Malgré la pression de l'opposition guinéenne, des marches à l'étranger, des critiques de la France, pourquoi notre économie se portait bien ? On a eu Ebola, frontière fermée. Pourquoi notre économie ? Pourquoi le port de Konakry était moins cher ? Pourquoi les activités, tout allait bien ? C'est seulement le combat qu'au troisième mandat. Mais pourquoi tout allait bien ? Parce que le président Facondé avait équilibré les choses. Il avait donné beaucoup de permis d'exploitation de mines. C'est-à-dire nos frères qui étaient dans le domaine de mines, comme les autres. L'argent que nos frères gagnaient, c'est en Guinée. C'est en Guinée qu'ils ramenaient l'argent. Pas à l'étranger. Nos banques n'avaient pas de problème. Pourquoi Mamadi aujourd'hui a les mille problèmes aujourd'hui de payer les fonctionnaires ? Pourquoi ils n'ont pas de liquidités ? Aujourd'hui, la Guinée ne dépend que des mines. Et ces mines sortent aujourd'hui, c'est des étrangers, c'est des Chinois, on a des Indiens. Ils sont complexés devant ces gens. Bala Samoura préfère donner des permis à des étrangers que de donner à des Guinéens. S'il y avait les qualités. Si on avait 60% aujourd'hui de ceux qui exploitaient nos mines, des Guinéens, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais depuis l'arrivée du CNRD, combien de Guinéens qui ont perdu leur permis au détriment des Indiens ? Parce que ce qui intéresse les Bala Samoura, c'est des pots de vin. On vient, on les donne 500 000, 1 million dans les enveloppes. Et pendant ce temps, ceux-ci-là se font des milliards en dollars. Et l'argent qu'ils gagnent, ils vont investir. Bon, je crois que c'est un Libanais, j'oublie son nom, chaque fois. Ce monsieur, c'est l'un des plus riches en Guinée, mais il n'a pas de maison. Donc, il est en location pour vous dire combien de fois ceux-ci-là sont venus juste pour nos recherches. Ils ne sont pas... Moi, Kim, le Chinois qui a les tours jumelles, lui, je peux lui donner nos minéraux. Parce que lui, il investit en Guinée. Celui qui a voulu faire le Parlement guinéen, il est passé dans le procès de Damaro. Lui, je peux lui donner des permis. Au moins, Kim est bien installé en Guinée. Mais il y a certains aujourd'hui, face à des complexés comme les Bala, on nous fait perdre des milliards. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Et ils ne se sont pas limités à ça. Aujourd'hui, c'est d'insulter notre armée. Insulter l'armée guinéenne avec la présence. Depuis combien d'années l'armée guinéenne est créée ? Nos militaires vont à l'étranger pour faire des formations. Jusqu'à présent, il y a des Toubabs parmi nous. Des gens qui viennent comme des experts. Comme si nous, depuis 1960, la Guinée ne peut pas dépendre d'elle-même. Notre armée. Idy Amin, quand on parle, il est là, il dit, voilà, il n'y a pas de coopération. Idy Amin, expliquez-nous ça là. Des vieux comme ça qui devaient aller à la retraite portent la tenue militaire guinéenne. Pourquoi ? Des vieux comme ça. Regardez, un vieux. Vous avez vu quel vieux ? Vous avez mis combien d'officiers guinéens à la retraite ? Combien de généraux guinéens que vous avez mis à la retraite ? Pourquoi vous ne vous servez pas de ces généraux-là ? Combien de généraux guinéens à la retraite ? Mais regardez, des vieux comme ça. En principe, dans leur pays, ils sont à la retraite. Voici des gens qui viennent aujourd'hui nous dicter ce qu'on doit faire dans notre pays. Nous dicter. Regardez. 42 généraux. Vous ne vous servez pas de l'expérience de 42. Les maturins sont là-bas. Les alfa-oussoumanes sont là-bas. Tous ces anciens généraux se trouvent là-bas. Vous ne vous servez pas de ces généraux-là. Mais c'est pour aller chercher des gens à l'étranger. Pour venir encore nous insulter. Pour venir nous dicter. Hein ? Abaka Vialo. Comme vous n'aimez pas le respect là. Moi que je parte en Guinée, je ne vais pas en Guinée. Déjà je suis là. Mon influence, moi je suis un influenceur. Mon influence est déjà sur Conakry. Si toi tu es là-bas, tu es flanqué dans mon life. Je ne suis pas le copain de ta maman. Je vous ai dit, c'est avec le copain de vos mamans que vous pouvez jouer. Moi je parle de la Guinée. Voilà. Moi des idiots comme vous, je ne m'adresse pas. Je m'adresse aux bons Guinéens. Je ne m'adresse pas aux inconscients. Ok ? Déjà je suis là. Mon influence est là-bas. Le palais ne dort pas. Moi je n'ai pas besoin d'aller. Foniquement, ils n'avaient même pas besoin. Ils pouvaient même rester là, influencer. Un leader n'a même pas besoin. C'est comme la guerre. C'est les soldats qui sont sur le terrain. Le commandant, lui il est ailleurs. Le commandant n'est pas devant. Le commandant est derrière. Le commandant, il dit c'est ça. Donc moi ma présence ici là, c'est bon pour l'instant. Le moment opportun, je vais rentrer en Guinée. Annoncer. Voilà. Donc des idiots comme vous, vous qui n'avez pas compris là. Vous qui pensez que je suis le copain de vos mamans. Alors, vous venez ici là. Je vous ai dit, je ne suis pas le copain de vos mamans. Donc, regardez ce vieux. Regardez-le. Maintenant, Mathurin est plus jeune que lui. Général Baldé est plus jeune que lui. Tous ces généraux qu'ils ont mis à la retraite. Genre, quelques rares seulement. Peut-être, Brahma Kondé, je peux comprendre. Mais les Mathurins, les Alfa Oussouman, les Général Baldé. Il y a beaucoup aujourd'hui qui peuvent être utiles pour l'armée guinienne. Mais ils ont mis tous ces gens là à la retraite. C'est des vieux toubabous comme ça là. Ils prennent pour venir encore nous insulter. Nous récoloniser. Parce que ça, c'est la récolonisation qu'on est en train de voir. Hein ? Vous envoyez vos doyens à la retraite. Vous les jetez sans mesure d'accompagnement. Mais tous ceux-ci là sont primés. Tous ceux-ci là sont primés. On les donne de l'argent. Vos propres frères. Ceux-ci là n'aiment pas la Guinée que ces généraux qui sont à la retraite. Ne serait-ce que même des commissions qu'on donnait à ces généraux. Maintenant, vous préférez des complexes comme les Balas Samoura. Des complexes comme les Idiamines. Ce sont ces vieux toubabous là. Qui ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas courir. Rien. L'expérience de ces 42 généraux là. Même ne serait-ce qu'un conseil militaire. Les 42 généraux là. Pour la réforme de notre armée. Les 42 là. Pouvaient apporter des bonnes idées. Mais non. Parce qu'ils sont complexés. Ils sont jaloux de leurs amis. Non, non, non. Il faut faire appel à des toubabous. Pour venir. Ça dit. Mettre leur nez. Voir tout ce que nous on fait. Comment ? Vous pouvez parler de... D'indépendance. Dire devant les Guinéens. Mamadi vient aux Nations Unies. Voilà. Nous sommes souverains. Vous êtes souverains avec ça ? Vous êtes un État souverain comme ça ? Vous avez vu un militaire guinéen venir dans l'armée américaine habillé comme ça ? Vous avez vu un militaire africain aller du côté de la France ? Devant les militaires de la France ? Non mais. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. À un moment donné. Le CNR de votre fondation c'est de la merde. Ça on vous le dit. Si vous n'avez pas honte. Vous savez. Les images là. Ils ont commencé à retirer. C'est-à-dire que. Au moment qu'ils étaient en train de publier. Ils n'ont pas pensé que nous nous allions sortir contre eux. Voilà. Sur la page. Ils ont laissé les autres. Ils ont laissé les autres images. Mais. Où il y a les deux là. Ils ont retiré ça. Vite vite. Parce qu'aujourd'hui on parle. Des bases militaires du côté de Solonconi. Vous n'êtes qu'un simple gendarme. En principe. Vous ne devriez même pas être à la tête de l'armée guinienne. Si on vous avait mis comme chef d'état. Major de la gendarmerie. Là ça n'allait pas déranger quelqu'un. Mais vous mettre le ministre de la défense. Et l'armée guinienne. Vous êtes venu pour détruire. L'armée guinienne. Je vais t'interpeller. Ton second plan que tu es en train de mettre en place. Que l'armée va faire les routes. Idyamine. Tu as pensé à toutes ces sociétés. Qui font les routes. Vous avez pensé combien de personnes vous allez mettre. Au chômage. Si c'est question de suivi là. C'est aussi simple. Il faut mettre. Une équipe en place. Pour coordonner toutes ces actions là. Mais dire. On va confier. Tu as vu. Le ravitaillement des militaires. Où nous en sommes aujourd'hui. Lorsque je te disais. Dès le départ. Que ça va être une dépense. Ça dit. Inutile pour l'état. Un sac de riz. Qui était. À 230 000. Aujourd'hui. C'est à combien. 380 000. 380 000. Est-ce que Idyamine. Vous allez payer la différence de 380 000 aux militaires. Le temps nous a donné raison. Pourtant je t'avais dit. Que ça ne marchera pas. Que ça ne marchera pas. D'ailleurs. Vous êtes venu. Aggraver. La pauvreté des Guinéens. Un commandant. Un colonel. Qui avait 3 ou 4 sacs de riz. Pouvait distribuer ses sacs de riz. À des Guinéens. Un colonel de l'armée. Il n'a. On n'est pas. L'huile distribuait. Soit à son petit frère. Soit à sa. À son. À sa. À sa belle-mère. Soit. À en tout cas. À un petit. Mais depuis que vous avez. Coupé cela. Vous pensez qu'un militaire. À qui vous donnez la différence. De 3 sacs. Peut-être même si c'est 200. 200 000. Ou 300. 300 000. Avec le prix de carburant. Combien de militaires aujourd'hui. Gagnent. Les bons de carburant. Combien de militaires. Gidi Amin. Vous n'avez rien apporté à l'armée guinéenne. Tous nos acquis. Dans l'armée. Vous avez tout détruit. S'ils seront connus. Le groupement. Vous avez détruit. Nous ne le souhaitons pas. Si notre pays est agressé aujourd'hui. Du côté de la Haute-Guinée. Le pays est foutu. Un groupe militaire. Bien armé. Peut quitter aujourd'hui. De Yomou. Jusqu'à Konakry. Il n'y a aucune force pour les arrêter. Vous avez désarmé l'armée. A cause de vos intérêts personnels. Parce que vous avez peur. Ce que vous êtes en train de faire. Il dit Amin. Mais Atena Toulama. Ça je te dis. Atena Toulama. Il n'y a pas de faire. 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 Il est où ? Vous avez sacrifié combien de militaires ? Il dit Amin. Pourtant le temps du président Fakoné. Ce n'était pas comme ça. Lui c'était un civil. Lui ne comptait que sur le peuple. Lui ne comptait pas sur les armes. C'est vous qui avez peur. Au temps du président Fakoné. Samouria était là. Ils étaient bien armés. Sorongkoni était là-bas. Jire était là. Bataille était là. Tous ces groupements-là étaient là. Le président Fakoné n'avait peur de personne. Parce qu'il devait rendre compte au peuple de Guinée. Mais vous aujourd'hui. Votre pouvoir. Vous ne comptez que sur les armes. Vous avez peur des militaires. Même les militaires ne sont plus heureux. Même les militaires ne peuvent plus se déplacer tranquillement. Vous avez peur. Tout le monde vit dans la terreur. Même dans les camps militaires. Un militaire ne peut plus aujourd'hui bien. C'est-à-dire profiter. C'est-à-dire parler de tout. Non. Mais au temps du président Fakoné. Chacun disait ce qu'il voulait. Il y a pas ce que le président Fakoné n'a pas fait pour vous ici. Idyamine. Le CNDD t'a mis en prison. Idyamine. Au temps du CNDD. Vous avez mis la pression sur Dadis. Aujourd'hui nous donnons raison à Dadis. Dadis avait vraiment raison de fermer ta bouche. De te mettre en prison. Toi tu avais dit à Dadis. Qu'une année de transition ça suffit. Mais aujourd'hui vous vous êtes à trois ans de transition. La Guinée n'est pas sanctionnée comme le Mali et le Burkina. Rien du tout. Et lorsque vous êtes venus. Les caisses de l'Etat étaient remplies. Il y avait suffisamment d'argent. Ousmane Gawal en est un grand témoin. Gawal l'a dit devant les GG. Que l'argent que le CNDD a. Aucun gouvernement depuis l'indépendance. Oui le Président le Facondé. Non ça actuellement on peut lui donner ce crédit là. Si c'est la gestion quand même là. L'argent là. Ah là. Lui il savait où fermer. C'est pourquoi certains de ses ministres étaient contre lui. Parce qu'il avait tout fermé. Il avait gélé les comptes. Avant le coup d'Etat. Mais Idyamine. Où nous en sommes aujourd'hui ? Depuis que vous êtes venus. C'est-à-dire le mot que vous ne voulez pas entendre c'est élection. Quand on parle du chronogramme. Vous êtes allergique. Les Etats-Unis vous ont dit. Ils seront très heureux. De célébrer. Le retour à l'ordre constitutionnel. Le 30ème décembre. Vous avez insulté l'ambassadeur des Etats-Unis. Et vous saviez ce que ça vous a coûté. Il y avait des aides que les Etats-Unis apportaient à notre pays. Des millions. Ça se chiffre en millions de dollars. Tout est coupé aujourd'hui. Vous vous foutez. De la population guinéenne. Ce qui vous intéresse c'est vous. Même si le peuple souffre. Maman dit aujourd'hui. Vous savez. Quand on parle. Le Guinéen dit autre chose. Mais. Tout est bon. Je dis bien c'est très bon. Vous voyez. La montre que Maman dit porte. Il y a beaucoup d'ignorants. Il y a beaucoup qui n'ont pas été à l'école. Transition. Transition. Cette montre qu'on appelle. Richard May. Regardez la montre. C'est plus de 215. 215 euros. On peut construire des centres de santé. Avec la montre là. C'est plus de 2 milliards. De francs guinéens. Cette montre que vous voyez là. Ce n'est pas cette qualité que Mamadi a. C'est la deuxième. Que je vois de Mamadi. Richard May. Cette montre là. Et chacune de ces montres. Cote plus de 200 et quelques milles. Une transition. Ceux qui disaient ici. Que les Guinéens souffraient. Ceux qui nous disaient. Que les Guinéens souffraient. Eux. Une personne a châté. Et tu vas entendre des idiots. Comme Mamadi. Qu'on c'est un président. Allez-y. Sur Google. Vous allez voir la définition. D'un président. Un président est élu. Au suffrage universel. Direct ou indirect. Soit par le parlement. Soit comme en Afrique du Sud. Le système qui est en Afrique du Sud. Le parlement. Même si les gens votent. Le parlement décide à la fin. Mais en chez nous en Guinée. C'est le peuple. Qui vote pour le président. Soit certains sont d'accord ou pas. Mais Mamadi est un bandit. Un gangster. Mamadi n'est pas un président. Mamadi est un bandit. Il a tué la garde présentielle. Il a renversé un président. Ou on pouvait pardonner. Ou certains Guinéens. Parce que je ne dis pas tout le monde. Attendez. Il y a un maudit ici. Un bâtard là. Je vais encore le bannir d'abord. On va continuer. Voilà. Je ne vais même pas dire son nom. Donc. Si. Le bandit là. Avait été élu. Nous on n'allait pas parler. Mais il a tué la garde présentielle. Il a trahi un président. Il a pris le pouvoir. Soit disant que non. Le troisième mandat. N'était pas légal. Pendant ce temps. Le même bandit. De Mamadi Doumbouya. Se lève. Pour aller célébrer. Cinquième mandat. Au Rwanda. Le même bandit. Se lève. Pour aller célébrer. Quatrième mandat. De Erdogan. En Turquie. Donc vous les inconscients. Quand vous parlez au co-président. Président de qui ? Mamadi est un braqueur. Le président. Il n'a pas démissionné. Ils ont tout fait pour que le Fama démissionné. Il n'a pas démissionné. Votre Mamadi Doumbouya. Vous qui l'aimez là. N'est rien d'autre qu'un bandit. Un gangster. Quelqu'un qui a braqué le pays. Il a dit qu'il a fait le coup d'état. Voilà. Il n'y avait pas de démocratie. Si les Guinéens souffraient. Je veux savoir. Votre bandit de Mamadi Doumbouya. A respecté sa parole. Nous sommes déjà. Bientôt le 30e décembre. Vous avez compris. Qu'il a tué des militaires pour rien. Vous avez compris. Que ceux. Qui ont critiqué le président Fakondé. Du troisième mandat. Où est Founi Kemangé aujourd'hui. Où est Bilodalo. Où est Sekou Koundouné aujourd'hui. Hors du pays. Où est Lassé Roudalé. Où est Sidi Atouré. Le temps est le meilleur juge. Au moins. Elle l'a Séloudalé. On l'empêchait de sortir chez lui. Mais. Sa résidence de Dixine. Ça l'appartenait. Sidi Atouré. Lui. Il avait sa résidence. Sa résidence aussi. Le FNDC. Lorsqu'ils avaient été arrêtés. Pour des violences post-électorales. Ils étaient tous. A la maison centrale. L'avocat savait. Où ils étaient. Leurs clients étaient. Leurs familles. Mais aujourd'hui. Où se trouve. Mamadi a fait quoi de mieux. Que le Fama. C'est ça. C'est ça la question. Nous devons nous poser. Depuis l'arrivée des bandits. Qu'est-ce que les bandits ont apporté. Comme un changement. Il n'y en a pas. Rien du tout. Et vous voulez insister. Que. Mamadi a vie. Je ne fais que rire. Je ne fais que rire. C'est pourquoi. Quand je vois des fous. Co-solo de Cancan. Je vais vous faire écouter un peu. Une de ces vidéos. Mouton. Nous on est tranquille dans la tête. Écoutez. Le fou de Cancan. Écoutez. C'est l'heure caramont ce lourd. Écoutez. C'est l'heure caramont ce lourd. C'est l'heure caramont là. C'est l'heure. Lui-même qui disait, le président Al-Fakonde a montré sa bonne foi. Mais c'est le même malhonnête aujourd'hui qui s'arrête pour raconter à Thalissa contre le président Al-Fakonde. C'est le même malhonnête, selon que lui c'est érudit ou je ne sais quoi. Il y a même un politicien qui s'est dit qu'il n'y a pas de malhonnête. Il n'y a pas d'argent que le président alcance n'a pas de malhonnête. Il n'y a pas d'argent mais il ne sait pas qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent ni sa place pour la présidence. C'est le même pas. Du coup, il ne sait pas qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent que je peux le faire, ni le CNT ni la présidence. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Ou le blan alko Mwotei politi kumafora kafwa kwa Allah wakbaro Kourana konodiya le contenu du koran Tu finis de parler du contenu du koran La parole de dieu te dit Allah wakbaro Me ite mamadila kumafora koka fwa Allah wakbaro Mwofwa la jampante Karambali Koka anna loni lal takake anna nyemoye Malou barasi lal kake Mwana manakamfoyle aldiyananko Koka otakoke alala kwe Vous voyez dans leur raisonnement Pour tromper la population Pour tromper ceux qui ne réfléchissent pas Qu'on a le pouvoir c'est dieu Ils oublient une chose Si le pouvoir c'est dieu Que si on ne doit rien faire On doit laisser le présent tranquille Pourquoi le bandit de mamadila mbouya Pourquoi mamadila mbouya m'a l'a fait Malgré qu'elle a un homme de confiance Koudetalouna Mwami woreni Mamadiyemini Koka anna ton Kombra me kosura siluye Feka koudetake Djam fatimini ola Karambonsolo Il a lana yamon Ka fankata kadyama Ka mwofani fembe takadama Kona pouvoi a quoi protéger O bandie koudetake Il a lana yamon Kona koko anna Kona mamadiyemini Kona naka kwa mbramé La présidence la porte était ouverte Parce que le président pensait que mamadiy n'était pas dans le coup Nal kini isi batraya kanfola moulou n'yakorobi Kobi barasyoko fankai Fankale mamadiboro de Djamate mamadiko Fankale mamadiboro Djamata kobi Me fankau adibin Alakere ne ka lono Bah Dieu nous a montré beaucoup de choses Ce coup d'état là C'est une leçon pour notre histoire Beaucoup de pays dans le monde Ils ont traversé les mêmes épreuves Nous aussi nous les Guinéens Nous sommes en train de traverser Parce que les Guinéens On a été hypocrites On a été ingrats envers Dieu Nous n'avons pas été reconnaissants Dieu nous a tout donné Toutes sortes de richesses Dieu nous a donné des intellectuels Mais comme nous les Guinéens là Dieu même nous dit Choisissez le meilleur d'entre vous Combien de Guinéens aujourd'hui Sont docteurs, professeurs Dans tous les domaines Mais Ceux qui sont diplômés On les met de côté On nomme les gens par affinité Comment Dieu peut nous aider Moi kranilou siné Koumfi lou siné enkouna Kranbalilou siné enkouna Djamala diwamini Louni la loussini Louni balilou Ouluyankouna Alkato mou yilalana Alkato s'la mou yilalana Moukranilou yé Kassoukono Des gens qui peuvent Docteur Kassouri Tous les grands projets Des deux dernières années Dans le gouvernement du président Al-Fakonde Docteur Kassouri Lui il croupit en prison Pendant ce temps On nomme des vauriers Comme des ministres A la place de Docteur Kassouri L'économie sous Docteur Kassouri Et maintenant Alimakilo lo brofani Adama dienka kaka ouro Eko ala disse koukala Kuala disse yinela anna Ala disse amma demena Via koukala L'économie sous Docteur Kassouri L'économie sous Docteur Kassouri Moukranilou yé Kassouri Moukranilou yé Kassouri Allo siyini Allo yé Kassouri Allo yé Kassouri Allo yé Kassouri Allo yé Kassouri Doly yé Fostankouna Kalkaloubla Ouadoum kam Ils sont en train de construire Matin midi soir Au vu Au sur de Moukranilou yé Kassouri De tous les Guinéens Que le bon Dieu va nous aider Aladisane madem Al-sini Via koukala Je voulais même pas venir Nous m'a Nous m'a Kouyate A koukala Vous saviez C'est vous qui faites que Matin midi soir On déteste Moukranilou Allo monsuyano Sounon Néna koumakala Mais c'est quand les gens Viennent ici De dire de respecter Moukranilou C'est là que je m'énerve Je parle mal De Mamadi Doumbouya Sinon je parle Je fais mes trucs Je ne Ça dit Je ne viens pas Dans l'intention De l'attaque personnelle A Mamadi Mais la gestion Des bandits Actuellement Mais c'est des gens Comme vous Les Nouman Nouman kouyate Alou le kata Kala Moul de Ose Moul de Ouri Tu as vu Depuis ta sortie Contre Contre Djelima Djelima n'a jamais appelé ici A des manifestations Djelima n'est pas sorti Pour l'insulter Moumadi Djelima demande la débilation Qu'est-ce que les docteurs Kassori ont fait Mais quand tu sors Quand tu sors Pour raconter des salades Tu as oublié le temps Tu as oublié le temps de Président Alfa Kondé A le tribunal Il y a eu Il y a eu Aloula Que les gens Détest Moumadi Moumadi Confiance Il n'y a confiance Mais nous Faut tout Moi confiance J'ai connu Confiance A travers Quelqu'un J'ai respecté Confiance Mais je sais ce que j'ai dit A confiance C'est moi qui ai bloqué Confiance J'ai dit Ah confiance Confiance Le même confiance Qui a son parc Devant La grande mosquée L'autre côté De l'autoroute Moi Bill Gates 5 francs J'ai pas mangé 5 francs De Bill Gates Lui confiance En 2020 Il a compté 200 000 francs Guiniens Je dis bien 200 000 francs Guiniens C'est ce que confiance M'a donné Et je lui dis Merci Moi Je lui ai toujours Respecté Mais Moi je n'ai jamais mangé Bill Gates On parle On parle On défend 5 francs De Bill Gates Il n'y a pas Si Bill Gates Il n'y a pas 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 Mais si N'a pas Moi Tous ces gens Je les ai connus A travers d'autres personnes Quand j'ai eu problème Avec les fatouts Je sais Bill A intervenu Ou le Bill A cause d'où Il n'y a Il n'y a pas Il n'y a pas Mais Il n'y a pas Triwé Né Bill Ani Minisi Kering Il n'y a pas 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 Donc c'est pourquoi Mettez le cœur Mettez le cœur Pardonnez Il n'y a pas 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 Quand j'étais là-bas Ce n'est pas question d'argent Mais confiance Qui est amie à Bill Il y a confiance Parce qu'il y a Bill Et il m'a donné Il m'a dit Bill, ils étaient tous derrière Le président Fakonde Ils se connaissaient Même s'il y a eu des mésententes Bill était homme d'affaires Il m'a dit Bill, Bill, Bill Bill, Bill, Bill Bill Gates Cabiné cela Mais confiance Que le docteur Kassol Que le bille Moi je ne le fais pas Pour de l'argent Mais il m'a dit Et le jour Que je m'en ai dit Il m'a 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 dit Mais il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Parce qu'on dit La vérité Ça vous fait mal Il m'a dit 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 même mon cadet chamayé mme de kobe ap entièrement alkan la interne l'eau à l'oebomine lola alketo bon beto l'alcool et à la moyenne maya ou les photos s'il y albara salla moulin qu'est-ce qui m'a mis à l'oublier à l'oublier à l'oublier à l'oublier à l'oublier à l'arrivée à l'appel sur la cabroukono à la bouteille à la bouteille à la bouteille à la bouteille à l'appel fin fait sur le bouteille ou t'en avala au heré ni fait peut-être nal kamisiri l'eau nal ka eko solo nal ka l'ofel ou l'eau ka miskine lou mademe ou les wata alko mais à lalla villa baba menou lo latine genéa les wata klakono ou heré ténas la lman alketo sa di innocent menye kassora bi kata ou lumademe quand vous êtes proche du pouvoir ou heré ketal koka mais quand vous parle vous ne comprenez pas vous êtes perdu avec moi vous ne comprenez pas en appétit mais quand Damaro on lui parle il n'écoute pas non si vous étiez là vraiment à conseiller comment toi tu peux qu'on parle de Président Fakonde que les militants de Président Fakonde ça fait 40 combien d'années le Président Fakonde il est leader il a la tête mais vous vous ne comprenez pas ça comment vous voulez combattre ces loups que les militants viennent vous aimer vous avez vu les sorties aujourd'hui il est dans le bronze tu veux que les gens t'aiment tu veux que les gens te respectent les hommes populaires les hommes aimés écoutez il faut travailler avec ces gens tu ne peux pas combattre ces loups combattre le Président Fakonde combattre Sidia combattre tous ces leaders politiques qu'on n'a pas tu vas avoir la majorité en Guinée et ça c'est pas éternel ok donc moi j'ai des bonnes relations avec les membres du CNRD beaucoup j'ai de respect pour certains mais les démagogues j'ai pas de respect pour eux voilà nous voulons tous que le pays là aille de l'avant a dit personne ne souhaite que la Guinée brûle personne ne souhaite le chaos en Guinée mais certains égoïstes qui ne pensent qu'à eux ah demain si elle a servi elle devient présente oh non c'est fini pour nous oh si docteur Kassou devient présent oh c'est fini tant que vous avez ça dans la tête vous allez souffrir ce que Dieu décide Allah subhanahu wa ta la décide personne ne peut changer cela ou arrêter le jour que ça va péter vos bonnes actions les gens vont vous respecter à cause de ça ce que vous allez faire maintenant dans le régime de Mamadi lorsque il y a un changement de régime il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui seront d'accord avec le niveau malgré qu'ils étaient dans le pouvoir mais ils ont fait ça pour nous parce que vous aurez honte vous savez que moi j'aime pas Mamadi Lako mais quand il y a eu le coup d'état il n'a pas mis un ministre en prison il n'a pas arrêté un ministre le jour du coup d'état s'il avait l'intention de faire du mal c'est le même jour qu'il allait faire le mal mais à cause de Nyango les Idiamines à cause de Nyango les Balasamoura à cause de Nyango les Amarakamara à cause des aigris qui sont derrière lui ils ont attrapé le docteur Kassori mais aujourd'hui là ça lui a coûté quoi ? la haine casser la maison de Selou ça lui a coûté quoi ? la haine s'il laissait la maison de Selou s'il n'allait pas voir la paix il n'allait pas voir la haine des militants de Selou ceux qui l'ont aidé le jour du coup d'état il a oublié tout ça c'est toujours des traites à côté du président qui font que les gens détestent un leader mais si vous pensez que il faut fouiter il n'y a pas plus peureux que Mamadio ce n'est pas les hommes qui sont derrière lui lui n'était pas derrière il a fait le coup d'état qu'est-ce qui prouve que ceux qui sont derrière lui aussi ils ne sont pas des moudis en voyant la situation des Guinéens des kidnappings déjà le procès du CNDD ça c'était un exemple et aujourd'hui c'est vous qui venez de terminer ce procès donc vous n'effrayez personne à la justice devant la justice guinéenne donc mais si vous pensez que vous effrayez les gens ce qu'on vous a dit ça ne passera pas le 30 décembre 40 décembre je m'ai dit 40 décembre je m'ai dit il n'a qu'à s'arranger l'argent qu'il a volé il a beaucoup de domaines à Bidjan je connais tous ces domaines je ne suis pas pressé tous ces domaines à Bidjan je connais les voyages que sa femme fait entre Kigali et à Bidjan nous sommes informés de tout mais ça ne nous intéresse pas d'abord ce qu'on a lui dit aujourd'hui l'argent qu'il a volé là mieux vaut pour lui de partir et profiter de cet argent que de chercher à brûler ce pays là le jour que le peuple va se lever vous allez regretter vous allez dire si on s'avère Damaro qui ne nous aimait pas qu'est-ce que je n'ai pas dit ici des généraux qu'est-ce que je n'ai pas dit sur les généraux ici ils sont où aujourd'hui qu'est-ce que je n'ai pas dit sur les 200 commandants c'est-à-dire moi tellement je suis dans le secret du CNRD j'ai toujours prévenu et je vous ai dit la fin d'année l'année qui vient là plus de 9000 militaires j'ai dit pas de force spéciale 9000 militaires l'armée qui ne vaut même pas 17000 9000 c'est-à-dire Mamadi va créer une armée comme il a fait les forces spéciales à son image c'est comme il a dit c'est moi qui ai créé l'emploi pour vous et c'est comme ça il va faire avec l'armée guinéenne une armée je vous ai dit c'est la politique de Paul Kagame de la manière dont Paul Kagame a préparé sa dictature c'est comme ça Mamadi va le faire l'armée guinéenne commencez à acheter des dabay les machettes là parce que vous ne serez pas en mesure de payer le loyer des gens et là il y a les locataires il y a des villages les 9000 peut-être ça ça va nous aider dans le secteur agricole parce que au Biring il y a des villages Mamadi ça va s'en fout ça je vais vous dire 9000 si vous prenez tout ça c'est presque l'armée même qu'on va c'est-à-dire ils vont vous envoyer en retraite anticiper tous les commandants qui sont là aujourd'hui nous on est dans l'esprit de Mamadi vous ne connaissez pas Mamadi où est ça où est Namuri d'abord qui avait facilité le coup d'état où est Namuri ils n'ont pas laissé le président Fakonde Namuri qui a facilité qui a influencé sur l'armée sinon le coup d'état avait déjà échoué où est Namuri où est le général Sadiba aujourd'hui personne combien de militaires à la retraite 42 généraux vous vous pensez que quoi vous les commandants je vous dis mettez cela en tête l'année à venir vous allez tous pleurer à partir du mois de décembre vous allez tous pleurer Mamadi déjà on ne peut pas payer les fonctionnaires les recrutements ou quoi donc les jeunes qu'on va recruter aussi dans l'armée c'est des délinquants ça va être sélectif ce n'est pas un concours national pour l'armée mais plutôt une sélection des jeunes qu'on va voir des délinquants bon on veut que voilà vous venez on va vous prendre dans l'armée c'est comme ça ils ont fait les forces spéciales aujourd'hui ils sont à près de 4000 personnes vous avez entendu le recrutement pour les forces spéciales ils vont sélectionner les gens ils vont prendre des badauds dans les cafés je ne parle pas du premier groupement des forces spéciales j'ai un respect pour ces gens parce qu'eux on les a pris dans les unités à travers le pays le premier groupement des forces spéciales les 500 personnes c'est-à-dire du premier groupement mais tous les petits qu'ils prennent aujourd'hui c'est des petits c'est des gens qu'on ramasse c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'armée les américains les responsables et ils ont pres ils ont des gens déjà ils sont en train d'avaner tu ne sais pas qu'un alien ça te dit c'est-à-dire que qu'il n'y a pas si tu n'y en a pas c'est-à-dire que tu as une autre il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas que c'est-à-dire trop, rotation, combien de groupes auraient téléphones bien contrôlés ? Les gens n'ont pas cessé, l'intimité, auraient téléphones comme ils n'ont pas. Donc, les militaires, comme je vous ai dit, 9000 personnes à partir de décembre, ce qui a fait, fin 2025, au Biring, ce qui a fait. Donc, comme je vous ai dit, les dabas, les dabas prenaient cela achetez des dabas, vous retournez dans vos villages, vous allez sémer le maïs, le riz, vous allez retraiter parce qu'il n'a pas d'argent. La gestion du pays, ils sont coincés aujourd'hui, ils sont coupés du reste du monde. Aucune institution sérieuse ne va donner de l'argent au CNRD. Même l'affaire de Simandou, c'est qu'il a commencé, il a fait un travail. parce que si Simandou démarre, la Guinée est foutue à jamais. Mamadi va détruire la Guinée complètement. Donc, c'était le message que j'avais à donner pour vous. Au moins, je vous ai prévenu. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Aujourd'hui, dimanche, voilà. Je ne ferai pas de vidéo, sauf si on enlève Mamadi ce soir-là. Voilà. Donc, c'est la seule vidéo. On a et j'allais même oublier pour dire au CNRD, franchement, vous devez changer. Vous devez vous comporter comme un état sérieux. Je vous montre cela. Lorsque vous prenez le Mali, aujourd'hui, le Mali a déjà fait quelques bilans. Depuis que les pluies ont commencé là-bas, on parle de plusieurs morts, de plus de 30 morts du côté du Mali. Et le gouvernement du Mali a déjà fait le bilan. Mais pendant chez nous, en Guinée, pendant chez nous, en Guinée, jusqu'à présent, le gouvernement du CNRD, même à portée de l'aide aux sinistrés, c'est là qu'on sent que le pays n'est pas dans les mains des personnes conscientes ou en tout cas des gens qui ont la notion de la République. On sent que c'est des simples, des petites personnes qui gèrent le pays. Et pourtant, c'est des gens qui ont vraiment la notion de la République qui doivent gérer le pays. Mais autant, Mato, explosion du dépôt. Vous avez dit, vous avez mis des gens en place. Il y a eu quel rapport de peu que crise d'Orabat ? L'explosion du dépôt. Vous avez vu des gens qui sont sortis à la télé faire un rapport, voici les causes, voilà l'argent qu'on a eu, voici ce qu'on a fait pour les sinistrés. Non. Mais regardez les pluies là, tellement de dégâts et les responsabilités, nous savions que c'est tout le monde. Mais l'État a 75% de responsabilités. Et nous, nous avons un peu de la responsabilité. et moi-même. Il pleuvait autant de l'argent sans raconter. Tu n'es pas bien dans nos femmes. Mais je l'ai toujours dit. Il y avait une dame, nous étions petits à l'époque, qu'on appelait Tanti Fentegni. Chaque soir à la télé, il y avait cette publicité à la télé. Fentegni. Même si toi-même, tu n'as pas besoin de... Tu ne veux pas balayer devant chez toi, tu allais balayer. Parce que cette émission, avant les séries comédies à la télé, ou avant le journal Parler, on nous sortait ces séquences de la dame, et nous parlait OK, c'est-à-dire soyez propre pour éviter de tomber malade. Je n'ai pas de 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 malade. Dans nos quartiers, il y avait des PME. On nous a dit que nous avons un peu de malade. C'est-à-dire pousser, et faire un carré, et faire un malade. Mais en Guinée, c'est quand il pleut, tu n'as pas de malade. Mais il y a eu un peu de malade. Quand nous voulons nous boucher. Quand nous voulons nous boucher, nous voulons nous boucher. Bon, autant le président nous faire connaître, au moins, nous nous faisons une année. Avant l'hivernage, l'État mettait les moyens et courage de caniveaux. Et nous voulons les caniveaux pour que il y ait un temps qui va sortir. le CNRD est venu, ils n'ont fait qu'une année. Mais comme ils n'ont plus d'argent, ils ont arrêté. Alors les caniveaux sont bouchés. Alors c'est pourquoi, avant il n'y avait pas d'inondation. Mais cette année, c'est grave. Parce qu'il y a Kira Mouna. Donc c'est pourquoi je dis que le CNRD a 75% de responsabilité. On devrait se servir des exemples les exemples au temps de l'essent à compter. La communication. Dans un État, la communication elle est très importante. Et il faut la mérée. Quand on a dit qu'on 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 a dit qu'il n'y 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 a dit qu'il fallait continuer. Déjà, les médias sont fermés. Comment on va informer la population ? Il y a d'autres les exemples qu'il n'y aAF染. C'est autant que Côte d'Etat Mais si on a vu, c'est « tu es il est c'est » Il est le but du mal, il est le but du mal Il est le but du mal, il est le but du mal Et il est le but de toi au juste Il est le but du mal Parce que si tu es le but du mal Il a le droit de toi de me faire Comme ce que l'on est en train de voir Donc... C'est ce que je tente à dire Je tente la même chose Vous voyez, c'est la sercession de carifou mais parce que il y a Kira Mouna voilà c'est pas parce que je vais mettre tout sur le CNRD c'est pourquoi j'ai dit la population a 25% de responsabilité le civisme les publicités qui passaient autant de l'ancien comté il y a eu la publicité il y a eu la même manière à continuer il y a eu des gens qui ont fait dans les zones de ruisse il y a eu des gens qui ont fait ça il y a eu des gens qui ont fait ça il y a eu des gens qui ont fait ça il y a eu des gens qui ont fait ça il y a eu des gens qui ont fait ça il y a eu des femmes surtout quand on a créé vous saviez il pleut beaucoup donc 6 mois de saison plus vieuse surtout avec le changement climatique il y a eu des femmes regarde les pays comme le Mali le Sénégal il y a eu des gens qui ont fait ça tu n'as pas le droit mais je n'ai eu des gens qui ont fait ça le droit de faire ça donc déjà si on ne respecte pas ces procédures on n'aura que nos yeux pour pleurer l'état n'est pas le moyen mais il y a eu des télévisions il y a eu des gens qui ont fait ça il y a eu des gens qui ont fait ça il y a eu des gens qui ont fait ça il y a eu des gens qui ont fait ça nous savions qu'on a eu des gens surtout même avant on peut comprendre l'état guinéen actuellement et taille a été à plus forte raison ils font voter pour des sinistrés les sinistrés de Kaloum tu n'as pas fait à plus forte raison la guinéen il est dégué qu'on a cri combien de télévisions sont dénommagées on va venir pour assurances c'est pas comme aux états unis l'assurance peut être dédommagée mais nous n'avons pas ça donc c'est pourquoi tout le monde doit s'impliquer dans cette lutte dans cette sensibilisation et l'état aussi voilà on dit l'état c'est la continuité on nous fait un programme nous mène toi Diallo je ne vais pas te répondre savez-vous les brebis galeux là si je dis je vais vous répondre je vous donne de la valeur la guinéen aujourd'hui 19200 personnes à la retraite nos boursiers ne sont pas payés la guinéen aujourd'hui il n'y a pas de courant la guinéen aujourd'hui le sac de riz est à près de 400 000 la guinéen aujourd'hui les activistes sont kidnappés des généraux tués voilà la guinéen aujourd'hui des médias fermés donc moi je n'ai pas besoin de répondre à des idiots comme vous seulement je vous dis je ne suis pas le copain de vos mamans ils nous ont gagné les mamans ils nous ont gagné ils nous ont gagné les mamans ils nous ont gagné les mamans ok je ne suis pas le copain de vos mamans ok les mamans les mamans je ne vais pas te dire des idiots donc ne le répondez même pas si je le vois tout de suite je le bannis complètement nous on veut des personnes conscientes donc merci à tout le monde merci à Siriki Kamara voilà Fala Bandjou Saïd Diallo merci à vous merci à Aïsatu Diallo merci à Kaba Mouramani merci à Théophile Gilavogi voilà Kaba merci à vous Moussa Toure Sim Sima Ikram merci à vous Guerrier Zaltoma merci à vous merci à Andy Fakibab merci à vous merci à Mata Sengkundiabi Banna Banna Kamara merci à vous merci à Boubaka Boubaka Tolo Bari Ibrama Khalil Konde merci à vous merci à Mohamed Amagas Khalil Bamba merci à vous merci à Fatma Takita vous êtes nombreux merci à tous ceux qui prient pour nous Diaby Bill Gates merci à vous Mala Dosso merci à Alexandre Pivi à Diabo Boba merci à vous à tous les patriotes tous ceux qui nous aiment qui partagent nos vidéos et qui nous supportent aussi voilà il y a d'autres qui nous supportent on ne va pas on ne va pas mentir on vous remercie tous ceux qui nous supportent voilà eux n'ont pas besoin qu'on fasse bruit voilà merci à Koro Fati Suleyman Keïta Bakary Potter Bangali Sidi Kiba Kamara Somme le Révolutionnaire Sise Boukama merci à vous merci à Malal voilà à Malal voilà merci Amadou Diallo Amadou Diallo Diallo Ouma il ne faut même pas les insulter il faut les laisser moi des idiots comme ça là je ne vais pas ne les répondre pas voilà merci à Cédric Traoré merci à vous Ibrah Masori Syla merci à vous non mais écolo le CNRD la Guinée c'est un peu c'est tout c'est pourquoi je ne réponds pas au brebis galeux c'est quoi Kamara merci à toi vous allez tout faire payer des blogueurs ils vont insulter moi mon éducation ne me permet pas d'insulter et je n'ai pas le temps pour répondre au brebis galeux je n'ai pas le temps pour répondre à vos blogueurs au lieu qu'ils viennent parler de Damaro c'est parce que moi je suis important c'est parce que je vous dérange c'est parce que le peuple a confiance en moi sinon dites à tous vos blogueurs vos programmes de société ce que vous avez fait depuis que vous êtes venus d'étaler ça devant le peuple de Guinée et c'est comme ça les gens vont adhérer à votre programme mais vous ne parlez pas pas de ce que vous faites nous qui vous critiquons nous qui exposons vos côtés faibles vous êtes contre nous non c'est de changer vous devez d'ailleurs nous remercier parce que ce que veut le peuple nous on met ça devant vous mais tellement vous êtes bêtes vous n'avez rien dans la tête il faut payer déjà et vous n'allez pas je ne parlez pas je ne parlez pas comme vous êtes vous avez venu je ne parlez pas mais c'est du moins mais vous avez un mot je ne parlez pas vous avez frère je ne parlez pas que je ne parlez pas moi j'ai beaucoup de frères mes frères sont conscients de ce que je fais d'ailleurs ils sont fiers de moi ils me disent ne même pas insulter de ne pas répondre vous avez un mot en faisant vous avez un mot c'est pourquoi quand vous insultez ça fait rien parce que la vérité ça fait mal et les injures appartient aux faits n'est qu'un homme a argumenté de cnrd fonctionnaire sari mufi et m'aimes et moubè mais au barato argumant méi donc n'a combi mouis n'a pas mangabinjia a moum give bette gabinjama mouis n'a pas mouis n'a pas bingama donc nanar gare ou a maradé ntamu gare ou mme d'un d'une dame gare on respecte les gens on a perdu personne donc si moi j'avais peur c'est à dire maman j'allais avoir peur mais n'amu gare Donc, Mamadi Keïta, merci à vous, merci à tout le monde, Maramara, merci à Koro, Koro Fati, Daouda, Pascal Kamara, merci à vous, Tcherno Moussa Diallo, Ibrahima Sherif, voilà, merci, le combat continue.